Une nouvelle fois, nous sommes à l'Hôtel Le Bristol à Paris pour une exposition et une vente aux enchères publiques d'art moderne et contemporain qui aura lieu le 22 octobre courant pendant la grande exposition de la FIAC à Paris. La couverture du catalogue, un rare troupeau de brebis par Xavier Lalanne, spécialiste de ce genre d'animaux, est prôné par les grands de l'époque car il a créé ce modèle en 1965, l'a exposé pour la première fois en 1966 et Peter Marino a écrit un merveilleux article sur l'expression de créer des visages ou des museaux de ces animaux par la lame. Et bien, Armand, Traffic Jam 2002, une pièce double face d'un mètre 82 pour être très précis et extrêmement rare, et par sa taille et par son double face. Pièce de très haut niveau de collection qui sera présentée également dans cette vente. Elle est numérotée 1 sur 8. C'est une pièce de qualité muséale. Dans cette vente aux enchères seront présentés trois cristaux de grande création. Nous parlerons en premier lieu de 441 barils qui ont été créés pour le musée d'art moderne de New York. Cette composition de 1968 est actuellement en reprise pour les Émirats pour faire un grand mastaba constitué de barils. Nous sommes en plein et nous sommes dans les premiers projets dans l'esprit de Christo de créer des pyramides ou des constructions avec des barils de pétrole. Pièce rare, de très haut niveau également. Packet Rosas, du même artiste Christo, est une pièce unique. Elle est avec des provenances tout à fait exceptionnelles, des étiquettes d'exposition et de provenance de galeries au dos. Et c'est une pièce très rare. C'est la première que je vois en vente aux enchères publiques en Europe. Toujours par Christo, Biscayne Bay, 1981. Un des projets les plus élaborés de l'artiste, car son pays, un endroit idyllique et extrêmement rare, avec des dates extrêmement anciennes aujourd'hui, qui ont presque 40 ans, devrait être une des vedettes de notre prochaine enchère. Par César, cette oeuvre importante intitulée Valentin, conçue en 1956, réalisée en bronze en 1981, est un hommage à Léo Valentin, appelé à l'époque l'homme volant, qui a influencé César pendant de nombreuses années. Il concevra ensuite l'homme de Ville Tanneuse sur le même thème. Un petit clin d'œil à Yu Ming, qui est un artiste thaïlandais du XXe siècle, qui est une figure de l'art d'Extrême-Orient, contemporain de cette période. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...